aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu vite fait dans cette courte vidéo de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais avant de parler de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam j'aimerais vous parler de l'amour en général le fait d'aimer quelque chose ou le fait d'aimer quelqu'un c'est quoi exactement parce qu'aujourd'hui on parle de l'amour du prophète mais on n'arrive pas à définir exactement c'est quoi l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avant ça il faut définir c'est quoi l'amour en général dans son livre il a expliqué un petit peu quand il a parlé dans le chapitre le bab de mahabbat nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait comme quoi en réalité les gens donnent des définitions de l'amour mais en réalité donnent le résultat de l'amour non pas la définition de l'amour il dit que l'amour elle s'acquiert grâce à trois choses trois choses importantes il dit la première chose c'est quoi il a dit mais c'est par rapport à la beauté de la chose quand on la regarde et en général ça on le vit dans notre vie quotidienne quand on voit une belle chose ça nous attire où on l'aime que ce soit une belle personne que ce soit un bon un beau tableau un beau paysage etc etc une belle voiture quand on voit quelque chose de beau automatiquement on y attaché où on l'aime et il dit aussi elle s'acquiert par un caractère quelqu'un qui fait quelque chose de bien c'est à dire un bon caractère en général quand on entend des histoires des personnes pieuses on dit à une telle personne elle a fait tel bien on parle de sa générosité son honnêteté etc malgré que cette personne on l'a jamais vu on la connaît pas on sait même pas qui elle est mais on l'aime pourtant on l'a jamais vu quand on parle de Harun al-Rachid quand on parle de Omar ibn Aziz quand on parle de sahaba en général etc on parle de quoi de leurs actions qu'ils ont fait dans leur vie de leur caractère etc bon ce qui fait qu'on l'aime automatiquement et aussi troisième chose l'amour c'est qu'on aime quelqu'un ou quelque chose quand il nous rend un service direct dès qu'on nous rend un service direct on l'aime ça veut dire tu étais dans le besoin tu avais besoin je ne sais pas d'argent il vient il t'aide financièrement ou il t'aide moralement et c'est être un service direct automatiquement cette personne tu vas l'aimer et pour tout le temps donc il dit c'est ça en réalité l'amour soit on aime quelque chose ou quelqu'un par sa beauté ou bien on l'aime par son caractère et son comportement ou bien on l'aime parce qu'il nous a rendu un service direct et en général quand on voit toutes les personnes qu'on aime autour de nous ou les choses qu'on aime autour de nous on voit très bien c'est l'un de ses caractères elle possède l'une de ses caractères ou deux mais généralement jamais les trois généralement pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on parle de la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était l'homme le plus beau au monde il disait que cette navi ou sallallahu alayhi wa sallam avait la moitié de la beauté qu'Allah a créé il dit moi j'ai toute la beauté qu'Allah a créé c'était la personne la plus belle les sahabes quand ils regardaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivaient pas à détourner leur regard sur lui tellement il était beau donc déjà au niveau sa prestance son charisme sa beauté son physique sa façon d'être habillé sa cieux son odeur etc c'était une bonne personne très bon au niveau déjà visuel et aussi au niveau quand on le sent etc quand on le touche c'est à dire au niveau des hawas le toucher l'odorat etc et aussi la vue et donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam automatiquement on va l'aimer déjà juste pour ça mais en plus de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait les meilleurs caractères tu avais les meilleurs caractères et quand il suffit juste de lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens posaient leurs choses les plus précieuses dont ils ont peur ils ont peur de les perdre il est posé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant qu'il soit prophète alors quand il est petit prophète il est encore beaucoup mieux que ça donc c'était les meilleurs caractères le meilleur comportement le meilleur homme etc au niveau comportement déjà donc ça fait déjà une un deuxième point qui fait que nous sommes obligés d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui on va dire où c'est tout à fait normal d'aimer cette personne qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais le troisième point et c'est le point le plus important le fait qu'il nous a rendu service est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas rendu service le plus grand service que le prophète nous a rendu c'est quoi c'est de nous rendre de nous sortir le fait de nous sortir de l'obscurité vers la lumière le fait de nous montrer comment avoir la belle vie dans ce bas monde et dans le delà qu'est ce qu'il y a de meilleur quelqu'un qui te montre le chemin le meilleur chemin pour atteindre la réussite et le succès pour ces trois raisons nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam soubhanakallahu alayhi wa bihamdik nashadouan la ilaha illa t'anna sshaqrr kan natubu ilike C'est parti !